Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Tesla France 89 alors aujourd'hui on va voir ensemble comment fonctionne la commande vocale en fait au niveau de la voiture ce qu'on peut faire voilà avec donc je vais vous montrer quelques exemples c'est parti alors pour activer la commande vocale il suffit juste de cliquer voilà sur le petit bouton qui est juste devant nous sur le volant allez à buffalo grill voilà alors là je viens de lui donner donc un ordre allez à donc c'est une des phrases clés en fait que la voiture comprend buffalo grill c'est un choix personnel puis en plus j'avais vu la dernière fois que j'avais sorti ça dans les commentaires enfin ça avait fait beaucoup réagir dans les commentaires donc je continue voilà franchement je persiste et je signe donc vous voyez le gps donc fait appel à google map et va chercher donc les restaurants buffalo grill à proximité de ma position et me proposer donc tous les buffalo grill disponibles en premier évidemment c'est le plus proche et il n'y a plus qu'à cliquer sur celui qu'on veut et c'est parti le gps se met en route pour la destination demandée on peut aussi faire des recherches beaucoup plus large comme l'exemple suivant aller au restaurant et là la voiture va donc proposer les adresses de tous les restaurants disponibles à proximité de l'endroit où on se trouve après à vous de choisir directement sur la carte ou sur la liste qui s'affiche sur la gauche de l'écran voilà vous allez voir c'est quand même très très rapide franchement il n'y a pas beaucoup de délais elle comprend bien ce qu'on dit alors ça marche pas qu'avec les restaurants on peut aussi faire d'autres demandes donc là par exemple j'ai fait un nouveau test aller chez le docteur et encore une fois la voiture va nous proposer donc tous les médecins qui se trouve à disponibilité fin à proximité pardon de la voiture voilà donc très rapide voilà une deuxième aussi commande qu'on peut lancer c'est le mot écouter donc là évidemment on va lancer le système sono de la voiture et là par exemple je vais faire une recherche avec une playlist sur spotify écoutez la playlist au coin du feu donc là vous voyez on a bien la phrase que j'ai prononcé qui s'affiche à l'écran ça met un tout petit peu plus de temps que google maps pour faire la recherche sur sur spotify voilà ça lance l'application et tout de suite voilà on a la playlist au coin du feu qui est dispo et on n'a plus qu'à cliquer dessus pour la consulter et lancer l'écoute si on veut alors si on lance un test un peu plus compliqué ça marche pas toujours écoutez le dernier album de madonna alors elle a bien retranscrit ce que j'ai dit à l'oral vous voyez pas de souci par contre elle va ouvrir spotify et balancer la recherche avec le dernier album de madonna et donc la spotify trouve pas me propose un peu n'importe quoi en fait ensuite on a donc toute la partie téléphone donc là vous voyez plutôt que de cliquer sur le bouton du volant j'ai cliqué sur le l'icône à l'écran ce qu'on peut aussi activer la commande vocale grâce à l'icône et a donc je vais demander à la voiture de téléphoner un numéro en particulier appeler le 01 02 03 04 05 assez rapidement donc la voiture reproduit ce que j'ai dit à l'oral ça il n'y a aucun souci c'est toujours aussi rapide et elle va composer le numéro après on peut lui demander aussi d'appeler un contact en particulier appeler maman la voiture va donc chercher dans mes contacts ceux qui peuvent correspondre et comme il ya plusieurs réponses vous allez voir voilà va me proposer deux réponses alors j'ai remarqué s'il ya plus de deux réponses ben en fait elle en propose que deux dans l'exemple suivant par exemple j'ai plus de deux agnès et celle que je voulais appeler n'apparaît pas à l'écran appeler agnès elle comprend bien du coup voilà le la consigne mais par contre elle va me proposer je sais pas peut-être les deux premières agnès de mon répertoire mais c'est pas ça appeler agnès papon là je vais donner plus d'informations d'ailleurs à l'ami papou au lieu de papon et par contre elle va quand même trouver elle suggère la bonne personne ensuite je vais essayer des choses un peu plus génériques des personnes que j'ai pas dans mon répertoire et voir si elle trouve appeler le docteur donc contrairement à google maps là elle va pas aller chercher au niveau comme au niveau du gps les médecins à proximité elle essaye de trouver des correspondants qui pourraient matcher ma demande dans mon répertoire mais alors aucun rapport de toute façon donc c'est dommage en fait qu'elle puisse pas utiliser les infos du google maps donc voilà vraiment pour conclure cette vidéo autant je trouve que la fonction gps c'est vraiment une réussite ça utilise vraiment les ressources au niveau internet et connectivité de la voiture pour aller chercher les informations pour nous guider au mieux on peut lui demander où est le prochain superchargeur enfin vraiment c'est très très vaste et ça c'est chouette je l'utilise beaucoup le téléphone je trouve que c'est pas encore ça parce qu'à moins qu'on connaisse les numéros de nos correspondants par coeur du coup ça nous permet de les dicter voilà mais moi je connais pas les numéros de mes correspondants par coeur quand on utilise les noms de nos correspondants dans le répertoire bon ben voilà elle propose deux personnes mais si vous avez trois sébastien ben c'est fichu et puis elle n'utilise pas les ressources ça c'est dommage aussi qu'on puisse pas lui dire appelle moi la pizzeria la plus proche appelle le cinéma enfin voilà pour avoir des infos on est obligé de chercher le numéro et après de ou alors de l'avoir dans son répertoire quoi ça c'est un peu dommage par contre globalement je trouve que c'est quand même très très rapide au niveau de la commande vocale et pas mal aussi au niveau de spotify mais pour moi vraiment la grande réussite ça reste le gps voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos abonnez-vous cliquez bien sur la petite clochette pour être averti quand il ya une nouvelle vidéo qui sort et puis un petit pouce bleu ça encourage toujours et dans les commentaires allez-y si vous avez des propositions ou si vous avez peut-être des fonctions qui sont actifs sur votre voiture avec la commande vocale moi mon modèle précédent c'est un casque caille et franchement on l'utilisait jamais c'était pas très efficace à bientôt salut c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501